Générique Des artistes, des spectateurs, des décibels, des lumières et de la sueur en pleine ville, sur une place de village ou dans une église, et tout ça sans masque ni restrictions. Cet été, nous avons retrouvé le plaisir de la musique live en toute liberté, après deux années de crise sanitaire. Mais la pandémie a-t-elle laissé des séquelles ? Les festivals après le Covid, on en parle dans ce nouveau numéro d'Intent to Inculture. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à nos invités. Bertrand Cerverat, vous êtes musicien, violoniste et directeur artistique du festival Soruin Musica. Michel Marti, bonsoir, vous êtes l'organisateur du Ayo Festival qui se déroule à Ajaccio. Avant de vous entendre, je vous propose un petit pot-pourri, une compilation non exhaustive des festivals musicaux de cet été 2022 en Corse. Ça commence par Ayo Festival et ça se termine par Soruin Musica. Montage signé Vanessa Alphonse. J'ai pris la place de mon fils qui n'a pas pu venir avec une copine sublime. Sublime, on s'est éclaté ! Merci, merci d'être venu ici mon groupe. Ça redonne l'impression de mener une vie normale, donc c'est extrêmement plaisant. On en a marre de ce Covid. Elle sait déjà qu'entre elle et moi, plus y'a d'espace et moins je respire. C'est un sentiment de félicité, si moi c'est content, si c'est passé l'heure, j'ai été content, mais là, nous, nous, nous... Applaudissements Sous-titrage ST' 501 On reconnaît votre toucher vers son serveur. C'est vous qui interprétez la musique de Nino Rota, du parrain. Alors, ces images semblent témoigner d'un retour à la normale. Est-ce que vous avez craint, l'un et l'autre, de ne plus jamais revivre ce genre d'événement dans ces conditions ? Pas forcément, parce que c'est vrai que moi, on ne s'est pas arrêté. Et je pensais que la culture vivante, ça allait revenir. Donc, il y avait une sorte de folie, d'utopie, de se dire ça va continuer, ça va reprendre, on va rester, on va avoir les mêmes envies. Il s'est avéré que ça a mis un peu de temps. Et c'est vrai que, bon, donc, je ne sais pas ce que vous en avez pu en penser, mais c'est vrai que moi, j'étais complètement dans l'optimisme, j'étais dans l'énergie pour que ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait dès le début, en 2020. Mais c'est vrai que c'était, à postériori, c'était pas forcément évident. Et l'essentiel des festivals est organisé par des associations à but non lucratif, c'est votre cas, par des bénévoles, sauf Ayo Festival. Vous, Michel Marti, vous organisez des concerts, et c'est votre métier, vous en vivez. Ayo Festival est une activité professionnelle. Est-ce que vous avez pensé à vous reconvertir pendant ces deux années de crise ? Alors, c'est vrai que ça a été un peu long. Nous, le stop dans l'activité a duré quand même 18 mois, et on a eu des perspectives de reprise très tardivement. Notre dernier concert, c'était en janvier, notre dernier spectacle, c'était un humoriste, en janvier 2020 à Bastia. Et notre reprise, l'Ayo Festival 2021 en juillet, est de janvier à mi-mai 2021, ce qui est quand même une période assez longue, on ne savait pas où on allait. Donc, effectivement, on se creuse un peu la tête, on se pose des questions, on se dit que ça va reprendre, mais on se dit aussi, est-ce que ça va reprendre dans les mêmes conditions qui permettront de rendre équilibrée financièrement une programmation culturelle. Et au final, on a tenté le coup lors de la reprise en 2021, avec les contraintes que nous avions, on s'en est sortis, parce que le public était en demande, et vraiment, la réelle libération a été cette année, été 2022, où les contraintes ont disparu. – Alors, effectivement, vous avez fait des choix, enfin, un peu différents la première année. Bon, je rappelle que vous, c'est un festival dans lequel vous programmez des vedettes nationales et internationales de la pop, du rap, de la variété, en pleine ville, à Ajaccio. Saurine Muziga, c'est un festival qui a lieu dans le rural, de musique classique, avec des concerts gratuits. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes modèles d'événements. Vous vous êtes donc adapté différemment. 2020, vous annulez tout bonnement Ayo Festival. Ça ne pouvait pas se faire. – Non, non, on a décidé au mois de mai-juin, quand on a vu que vraiment les contraintes étaient trop lourdes, on a décidé d'annuler, c'était intenable. – Vous, en revanche, Saurine Muziga, vous avez maintenu dès 2020. – Oui, on a maintenu, parce que d'abord, il y a une académie, donc, pour moi, c'était le plus important, justement, de faire cette médiation d'éducation populaire. Donc, c'était pour moi le plus important. C'est une sorte de militantisme, parce qu'on a depuis le début. Donc, ce n'est en effet pas tout à fait les mêmes contingences financières. On était aidés par la collectivité à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, on était aidés. Donc, ça nous a permis de faire vivre les choses. Donc, d'abord, un double travail, un travail, on va dire, vidéo, et aussi un travail vivant. – Oui, des captations, vous avez fait un peu comme beaucoup d'artistes dans le spectacle vivant, des captations. Mais vous étiez aussi présents en live. – Voilà, et finalement, les gens avaient besoin de ça. Et finalement, les contingences de 2020 étaient presque moins dures que celles… – Nourdes qu'en 2021, puisqu'en 2021, on va le rappeler, c'était effectivement le pass sanitaire, les jauges. Est-ce que finalement, vous n'avez pas pris encore plus de risques, Michel Marti, en organisant un festival avec des jauges réduites de moitié, puisque vos frais fixes sont incompressibles, pour un public moins important, qu'en 2020, en annulant purement et simplement ? – J'en avais marre d'attendre, en fait. Et comme si je ne travaille pas, je ne mange pas, l'équation est très simple. J'ai tenté le coup sans savoir où j'allais, très tardivement, donc on a eu connaissance des critères mis en place mi-mai, et c'est mi-mai que nous avons annoncé un festival où il fallait faire 12 000 personnes pour s'en sortir, ce qui n'est pas rien. On était en demi-jauge, donc 3 000 assis. Nos frais incompressibles, structure, voyage, assurance, communication, etc., ça, ça ne bouge pas. Là où on a pu jouer un peu, c'est les artistes qui ont baissé leur cachet, mais pas de moitié, bien sûr, mais ils ont joué le jeu quand même. Donc on y est allé un peu la fleur au fusil, sans savoir ce que ça allait donner. On a été agréablement surpris parce qu'on s'en est sortis. – Alors, pour qu'on comprenne un peu les risques que vous avez pris, quelques chiffres, allez, sans se noyer sous les chiffres, mais Ayo Festival, c'est 800 000 euros à peu près de budget, 150 000 euros de subventions, qui viennent de la collectivité de Corse de la ville d'Ajaccio, le reste vient des sponsors, des partenariats privés, et l'essentiel vient de la billetterie. Sponsors, partenariats privés, c'est aussi une part importante. Est-ce qu'en temps de pandémie, est-ce qu'un partenaire essentiel comme une compagnie maritime ou aérienne vous a quand même soutenu ? – Très compliqué en 2020 de leur part, parce qu'ils subissaient aussi de plein fouet cette crise. Cependant, ils sont tous revenus en 2022. Donc ça m'a vraiment aidé. – Côté Soro & Musica, alors si on prend le budget de référence, disons, année 2020, vous avez un budget global d'un peu moins de 300 000 euros, et là-dessus, les subventions représentent l'essentiel de votre budget, c'est-à-dire 200 000 euros, qui viennent de la collectivité de Corse, de la communauté de communes, des communes, de la DRAC, c'est-à-dire du ministère de la Culture. Peu de ressources propres, puisque les concerts sont gratuits. Et là aussi, puisque vous, vous avez maintenu l'activité, est-ce que la collectivité de Corse vous a aidé ? Dans ces années difficiles où il y avait un important manque à gagner, des partenaires qui se désengageaient ? – Bien sûr, à ce moment-là, ça a été, sans la collectivité de Corse, on n'aurait jamais pu faire 2020, ça c'est sûr. On était dans une triennale qui faisait 2019, 2020, 2021. – Une convention triennale, vous êtes aidé sur trois ans. – Donc c'est pour ça qu'on a pu se lancer là-dedans. Moi, tout ce qui était partenariat privé, finalement, je n'ai même pas demandé, parce que c'était impossible. Et c'est moi, finalement, dans un certain sens, qui les ai aidé, parce qu'on a fait une brochure et on les a mis dedans, alors qu'on ne leur a pas demandé d'argent. – Vous avez fait de la publicité gratuitement pour ces partenaires historiques. – Parce que je considérais que c'était important, finalement, de leur rendre, puisque c'était possible pour nous. Après 2021, ça a été plus compliqué. Bon, après 2022, ça va, les choses changent. Mais bon, de toute façon, les aides ne sont pas… J'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas un dû. Bon, c'est un gros, gros, gros travail. Après… – 150 000 euros, c'est ce qu'a dépensé la collectivité de Corse, et les chiffres qui me sont fournis par les services de la collectivité de Corse, pour aider, pour rembourser des frais qui avaient été avancés par les festivals qui ont été annulés. Et puis, le règlement des aides a été modifié pour être assoupli depuis, pour prendre en compte des cas de force majeure, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Vous pensez que c'est une bonne chose ? – Oui, bien sûr. Après, il faut qu'il y ait une continuité, c'est sûr. Mais bien sûr, nous, ça nous a aidé. Enfin, ça a aidé le festival, la culture. Nous, personnellement, non. Mais je veux dire, ça a aidé le fait qu'on puisse justement faire une académie, qui est évidemment déficitaire, toujours. – Une académie, je précise, c'est des élèves que vous recevez de Corse et d'ailleurs, qui viennent pendant dix jours… – Voilà, travailler la musique de manière intensive, au contact de grands professeurs. – Oui, mais en tout cas, c'est un moment très intense. Et puis, c'est sûr que nous, je répète, cette volonté d'éducation populaire, ce n'est pas la culture, c'est la médiation entre l'homme et l'œuvre. Donc, c'est tout un travail de longue année. Et nous, on a travaillé, comme vous, tout l'hiver, on a un travail vraiment dans les EHPAD, les écoles. – On va l'évoquer, on va l'évoquer. D'autres festivals, plus jeunes, plus petits, plus fragiles, on craint de disparaître complètement durant la pandémie. C'est le cas de Balaboum, dédié aux musiques actuelles, qui se déroule à la fin du mois d'août à Patrimogne. Il a été tout simplement annulé en 2020 et 2021, trop festif pour s'adapter aux restrictions. En effet, difficile de danser, rassis. Mais il a fait son grand retour cette année, Axel Bouchon et Enzo Giuliano y étaient. – Yo, Balaboum, let's go ! – Balaboum, comme un air de balle de village aux allures électro. Après deux années manquées faute à la crise sanitaire, le festival a fait son grand retour à Patrimogne. Une reprise très attendue par les organisateurs, mais jusqu'au dernier moment, ils ont craint l'annulation. – Ça n'a pas été de tout repos. On a eu cette année, pas forcément le Covid, mais les intempéries et cette fameuse tempête qui a été une véritable catastrophe à deux jours de l'événement. D'avoir réussi à ouvrir les portes hier soir, c'est un miracle. Fondé par une bande d'amis, Balaboum attire plus de 600 spectateurs par soirée. Dans la jungle des rencontres musicales de l'été en Corse, les organisateurs revendiquent un format plus intimiste et cela séduit également les artistes qui viennent s'y produire. – Un festival de cette taille, pour moi, c'est toujours mieux. Il y a moins d'artistes, mais plus de styles et plus de genres musicaux différents. On est mieux traités et je pense que le public peut en profiter plus calmement. Musique éclectique, house, punk rock ou indie pop, un savant mélange qui a su cette année encore séduire le public. – La programmation est de grande qualité et en plus, le lieu est magnifique. Donc voilà, on est très contents de passer une soirée ici. – Vraiment bonne énergie, j'aime beaucoup et c'est vraiment sympa. – J'ai mis une robe pour faire la fête, voilà. – J'ai hâte de faire la fête, j'ai envie de danser un petit peu, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé et j'ai envie de donner, là. – La cinquième édition à peine refermée, les organisateurs réfléchissent déjà aux programmations de l'an prochain. Un petit festival qui entend bien s'imposer comme le rendez-vous musical de clôture de la saison estivale insulaire. – Alors le public semblait bien au rendez-vous. Cette année, des records de fréquentation ont été enregistrés à Balaboum, mais aussi aux Nuits de la guitare. Record historique, paraît-il, avec Francis Cabrel. C'était aussi le cas chez vous, à Ayo Festival ? – Oui, on a fait quasiment 16 000 spectateurs payants sur 4 soirs, ce qui est notre plus gros score depuis la création du festival. – C'est Aurel San qui a fait le plus de monde ? – Oui, Aurel San, talonné par Clara Loutchang, en fait les deux qui n'étaient jamais venus. Ensuite, Mathieu Chédid qui fait bien sur son score et Calogéro qui sont des machines qui ont un minimum garanti, mais on est très contents du résultat. – Et sur Rune Mousse, il y a aussi une affluence record ? – Oui, on est revenu aux affluences il y a 2-3 ans. – Donc il semblerait que finalement les gens n'aient plus peur du Covid, de se réunir, alors ce sont des événements en plein air, je nuance aussi mon propos, vous qui vous produisez dans des salles de spectacle, qu'est-ce que vous constatez en tant que violoniste justement quand vous vous produisez ? – Je constate que dans les lieux, on va dire, plus touristiques, c'est archi plein, je joue, là par exemple j'ai enchaîné une vingtaine de concerts à Sainte-Chapelle, c'était archi plein. Mais c'est vrai que les salles de concert classiques, on va dire… – Type Philharmonie. – Type Philharmonie, je trouve qu'il y a une petite baisse, voilà. Et on me le dit, j'étais en Espagne aussi, il y a une baisse, en Allemagne, il y a une grosse baisse, aux Etats-Unis, j'ai un copain de Philadelphie qui est là en ce moment et qui me disait qu'il y avait un tiers en moins, parce que les gens peut-être sont plus inquiets, bon aux Etats-Unis les gens sont plus inquiets en règle générale. Mais on a beaucoup dit pendant la crise du Covid que cette crise avait modifié notre accès à la culture, on le constate, ou en tout cas notre manière d'aller vers la culture, j'aime pas dire consommer la culture, mais c'est le cas dans le cinéma, notamment de manière très visible. Est-ce que vous diriez que c'est le cas aussi pour le spectacle vivant ? – Ça a été un peu particulier cette année 2021. Pour cette reprise en 2022, en ce qui me concerne, avec le type de production que je propose, la seule modification que j'ai remarquée, alors peut-être sur certains artistes une légère baisse, un petit tassement, mais de manière générale, un achat de dernière minute, beaucoup plus prononcé que les autres années. – D'accord, les gens n'achètent plus leur place à l'avance. – Après, moi, je trouve que la musique, c'est de la vibration, donc que les gens ont envie d'être là. Alors, moi, j'étais un peu inquiet à un moment donné, parce que j'ai beaucoup travaillé en vidéo, en proposant des concerts, des animations comme ça, par Facebook ou des trucs comme ça. Mais donc, je me disais, est-ce que les gens vont revenir ? Mais on a besoin de ce contact, ce partage. – En tout cas, pour les mélomanes, les vrais, c'est vrai que rien ne remplace la musique en live. Est-ce que ça a modifié aussi, c'est des questions un peu plus triviales, mais le marché, je dirais, est-ce que, par exemple, les cachets des artistes ont augmenté ? Est-ce qu'il y a des clauses qui n'apparaissaient pas avant ? Est-ce qu'ils veulent que les contrats soient signés plus en amont ? – Alors, sur le type de contrat, sur les clauses, rien de particulier. Sur les cachets, les montants, je pense qu'ils se sont rattrapés 18 mois sans travailler. Donc, les cachets ont vraiment augmenté. – Et puis là, avec le contexte inflationniste qu'on connaît, ça n'a pas s'arrangé pour votre métier ? – Alors, les cachets ont augmenté, mais les coûts fixes ont augmenté aussi. L'essence, les voyages, etc., l'allocation de matériel. Donc, on a des coûts fixes qui augmentent, des cachets qui augmentent. À un moment donné, les subventions plafonnent. Notre porte de sortie, c'est de trouver des financements annexes ou de taper très fort sur la programmation pour fédérer le plus de monde possible. – Et pour les spectateurs, d'accepter de payer un peu plus cher sa place de concert, c'est souvent des sujets qui reviennent. Pour Rock en Seine, cette année, ça a été un gros débat, le prix de la place, par exemple. Est-ce que, du coup, quand vous faites votre programmation, vous pensez, justement, après Covid ? Il faut qu'on tape fort, très fort, pour que la crainte, pour que les problèmes liés à l'inflation, de pouvoir d'achat, soient moins forts que le désir d'aller voir l'artiste. – C'est exactement ce qu'on s'est dit cette année, en 2022, quand on a lancé la programmation. À vrai dire, j'avais bouclé ma programmation avec Mathieu Chédite, Calo Giroud et Clara Loutian. Je pensais être tranquille comme ça. Aurel San s'est présenté. La soirée me coûte beaucoup d'argent. Il n'y a pas que l'argent, mais à un moment donné, ça rentre dans les lignes de calcul, il faut le prendre en considération. J'ai hésité, je l'ai fait. Et comme, au final, ça a été un bon coup, parce que c'était la personne qui a rempli le plus. Mais on se pose quand même beaucoup de questions. Et au final, la réponse, c'est que plus l'artiste va être populaire, on va passer ce plafond de verre ou cette crainte. Si on aurait été un artiste moyen en termes de jauge, de fréquentation, on aurait fait peut-être moins en proportion. Là, on a fait quand même beaucoup plus que ce qu'il fait sur le continent par rapport à notre population. Donc, l'artiste joue beaucoup. – Bertrand serveur à l'activité de Sorouine Musica. Ce n'est pas seulement un festival d'été, c'est une programmation à l'année. Vous allez vous rendre dans les prisons pour donner des concerts, les écoles, les EHPAD, des lieux qui étaient effectivement complètement fermés pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, ça y est, votre activité à l'année peut reprendre normalement ? – Oui, oui, oui. Après, c'est un problème de financement. Mais c'est vrai que là, on est un peu obligé de réduire parce qu'on est un peu moins financés. Ça, c'est sûr. Mais bon, la volonté est toujours là. Donc, c'est le plus important. Moi, je suis dans un sillon… – Et puis, ça va peut-être s'arranger, ce problème de subvention avec les services de la collectivité de Corse. – Sûrement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sillon qu'il faut continuer. Après, ce n'est pas une histoire financière. Comme on disait, si on a un budget de 1 000 euros, on travaille avec 1 000 euros. Si on a un budget de 100 000, on travaille avec 100 000. Enfin, je veux dire, le tout, c'est de faire. Et de toute façon, on continuera à faire. Après, les écoles, moi, j'ai joué dehors, dans les écoles même. – Oui, dans les cours de récré. – Et dans les EHPAD, j'ai joué dans les cours d'EHPAD. Les gens étaient à l'intérieur. Donc, j'ai continué. Je pense qu'en 2020, dès le mois d'avril-mai, j'ai joué dans des EHPAD. Enfin, en dehors des EHPAD. Parce que je voulais partager. Voilà, c'est le plus important. – Michel Marti, vous préparez déjà l'édition prochaine, j'imagine, d'Ayo Festival. – Oui, c'est en train de… – Un scoop, alors ? – Malheureusement, j'en ai pas. D'autant plus que j'organise deux fois plus de spectacles en hors-saison, qui n'est pas une vraie hors-saison, mais que l'été. Parce que la volonté première de ma structure, c'est d'avoir une programmation à l'année, pas seulement trois, quatre soirées dans l'été. – Alors, dans toute la Corse, Théâtre de Bastia, Palatine… – Oui, Albo, Oum d'Espace Diamant, etc. Donc, vraiment, une programmation assez éclectique sur toute l'année. On n'a pas de mois creux, vraiment. – Et puis aussi, vous allez sans doute réinvestir une salle mythique fermée depuis quelques années, qui est l'Empire à Ajaccio. – Oui, alors on espère, ça c'est un travail un peu plus long. Les temps administratifs sont toujours plus longs que les temps des entreprises privées, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive pour la rentrée 2023, ce qui serait déjà bien. – D'accord, programmation 2023-2024 à l'Empire, à Ajaccio. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait partager votre expérience de cette vie dans le monde du spectacle vivant, qui a été confrontée à cette crise du Covid. Bonsoir, chers téléspectateurs. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Corsicasaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada –